Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle web tv au nez nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir charlotte et maxime de selenzi on va en parler avec eux alors selenzi vous êtes une marketplace et vous permettez à vos clients de chiner depuis leur canapé et notamment votre brocante en ligne permet à vos clients d'acheter et de vendre aussi des produits meubles type déco vintage scandinave art déco etc vous existez depuis 2014 en 2014 vous aviez un autre nom c'était brocante lab et vous appelez selenzi depuis depuis cinq ans avec une belle croissance dont on va parler on va parler dans cette vidéo de vos enjeux business de votre développement des solutions que vous avez mis en place pour vous développer mais je voudrais qu'on parle d'abord de vous deux en tant qu'entrepreneurs que vous puissiez prendre quelques minutes chacun pour vous présenter charlotte peut-être oui avec plaisir merci donc je m'appelle charlotte j'ai 33 ans et effectivement j'ai cofondé avec maxime du coup selenzi il ya six ans maintenant parce que je suis passionné de déco et que du coup c'était vraiment une réponse à un besoin assez personnel c'est ça qui m'a poussé vers cette démarche entrepreneuriale d'accord maxime et le voile de maxime j'ai 34 ans donc je suis l'associé de charlotte et marie aussi dans la vie personnelle moi j'ai lancé selenzi plus par passion de l'entrepreneuriat et l'envie de participer à une aventure d'une nouvelle entreprise et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec charlotte autour de selenzi en septembre 2014 et alors qu'est ce qui a fait en septembre 2014 c'est l'origine de ce projet avec la passion la déco d'un côté de l'entrepreneuriat c'est c'était quoi votre idée de départ comme je disais l'idée de départ ce qui nous a amené à nous lancer c'était vraiment la réponse à un besoin assez personnel moi je passais beaucoup de temps à chiner sur des brocantes mais aussi en ligne sur des sites de petites annonces notamment et en fait c'était à chaque fois la perte de temps pour trouver la bonne pièce la sécurité liée aux paiements qu'on peut ne pas forcément avoir la sécurité liée aux transactions et tout le service qu'on peut avoir derrière ne pas avoir derrière qui manquait évidemment surtout la sélection des pièces pour trouver la bonne pièce au bon prix etc voilà donc c'est vraiment je me suis dit mais ça serait génial d'avoir un site qui propose tous ces services là pour sortir aussi de la déco très standardisée à laquelle on a accès facilement en ligne aujourd'hui d'accord est-ce que vous oui vas-y moi j'ai trouvé l'idée géniale à l'époque et moi j'ai eu la chance de travailler au réseau entreprendre paris qui est un un réseau qui accompagne des entrepreneurs dans leurs projets à l'époque j'ai accompagné quelques marketplaces vide dicing mano mano par exemple qui démarrait à ce moment là et donc qui ça m'a aussi donné envie on va dire sur le business model et un peu ses lancements de ces marketplaces là et c'est comme ça aussi qu'on se rejoint autour de l'idée et du la manière de faire avec la place de marché alors depuis 2014 vous êtes bien développé quelques chiffres clés peut-être pour qu'on perçoive la taille de l'entreprise aujourd'hui ça aujourd'hui on a la chance d'avoir une super équipe déjà d'une cinquantaine d'employés qui fait un super boulot au quotidien et malgré le contexte qui est particulier on a une équipe qui est très engagée impliquée avec des valeurs fortes donc ça c'est une vraie fierté qu'on a qu'on partage aujourd'hui après après six ans d'entreprise et surtout une belle année qu'on a passé malgré le le covid où on maintient des croissances autour de 100% ce qui était aussi une belle une belle nouvelle où finalement c'est vrai que les contextes comme ça ont aussi poussé des nouvelles manières de consommer et c'est l'encé a la chance quand même de bénéficier de 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 cette phase là on va dire vous avez observé récemment on va dire un changement dans le profil de vos acheteurs c'est qui le beau le brocanteur 2.0 il ressemble à à quoi aujourd'hui en fait les profils ont évolué effectivement il n'y a plus un brocanteur type tel qu'on peut se l'imaginer un peu à l'ancienne etc aujourd'hui c'est un ce sont des métiers qui touchent il ya une jeune génération de brocanteurs qui qui s'inscrit et qui vend aussi sur celle ci et qui arrive dans ce sur ce segment donc à la fois côté vendeur on a aussi on a vraiment une très grande diversité de d'âge de genre de style aussi d'offres qui vont proposer et côté clients on voit aussi qu'on arrive à toucher de plus en plus de clients très différents divers et variés pour différentes raisons et je pense que l'année qu'on les derniers mois en tout cas qu'on a vécu nous ont ont aussi changé un peu les paradigmes de la consommation pousser et faire vraiment émerger la seconde main le marché de la seconde main est en pleine en pleine croissance et et s'adresse maintenant à tout le monde quel que soit son budget son âge ses aspirations voilà donc je crois que oui on adresse une cible qui est de plus en plus un éventail en tout cas qui est de plus en plus large alors tu disais effectivement c'est un marché qui est en pleine accélération du coup il ya beaucoup d'acteurs qui se lancent aussi sur ce marché là de la seconde main qu'est ce qui fait votre différence sur le marché aujourd'hui le gros notre grosse différence et ça rejoint un peu ce que je disais au départ c'est les services que l'on que l'on propose chez celle ci la sélection d'abord des produits donc on garantit vraiment une qualité dans nos produits de seconde main parce qu'il ya eu un premier filtre qui a été effectué par par nos équipes et ensuite toute la partie service pour faire pour faire en sorte que la transaction se passe de manière aussi fluide que dans le neuf et que ce qu'on pourrait trouver effectivement dans des achats classique du neuf donc je pense que c'est ouais c'est vraiment ces deux facettes là la partie très inspirationnelle déco et curative et aussi la sélective en tout cas et la partie et la partie servicielle ouais je voyais sur votre site il ya un onglet chine et local la dimension locale est nouvelle ou en tout cas un axe que vous que vous prenez oui je pense que ça rejoint un peu le propos aussi de cette 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 essor qu'il ya autour de la seconde main parce qu'il ya une prise de conscience des enjeux écologiques du moment et donc on s'inscrit vraiment dans cette veine-là et on va essayer de d'être de plus en plus green aussi dans notre démarche et tant qu'à faire si on peut chiner plutôt d'abord autour de chez soi avant d'aller chercher des pièces dans d'autres régions ou d'autres pays c'est encore mieux depuis 2017 vous avez mis en place des solutions de paiement des facilités de paiement sur sur votre site on va parler un petit peu de ce sujet là ça répondait à quel quel objectif comment vous êtes venu à ce type de solution bah c'est vrai qu'on est un client historique depuis longtemps travail on travaille et connaît on est très content nous on a on a défini notre mission d'entreprise qui est de démocratiser l'unique le beau et le durable pour se sentir mieux chez soi et pour démocratiser il faut aussi rendre accessible en termes de de prix et c'est vrai que les solutions de paiement trois fois quatre fois permettent ça parce que ça permet de se faire un petit plaisir sur une pièce unique qui était peut-être un petit peu cher ça nous permet de pouvoir l'acheter avec ses facilités de paiement donc on trouve que c'est une vraie solution intéressante sachant que sur ce type de pièces anciennes elles ne perdent pas de valeur dans le temps aussi parfois même des pièces signées de certains designers peuvent même prendre de la valeur et donc on peut se faire ce petit plaisir d'acheter une belle pièce et puis la revendre quelques années plus tard sur celle ci également c'est vraiment un investissement en fait acheter de l'ancien acheter alors surtout des pièces signées c'est là que c'était d'autant plus pertinent d'avoir une des facilités de paiement pour les rendre hyper accessible parce que cet investissement doit pouvoir être refaire à tout tout à chacun c'est vraiment hyper c'était hyper important cette démarche là d'accessibilité donc il y avait une idée avec ces solutions d'aller capter des nouveaux clients finalement oui clairement ouais il ya il ya caté des nouveaux clients ne plus hésiter pour le prix donc ça c'est une solution aujourd'hui le trois fois c'est à peu près c'est après 10% on va dire du chiffre donc c'est assez c'est assez significatif et c'est vrai que ce qu'on voit c'est que moi ça aide la conversion sur certaines commandes mais surtout ça fait ça permet aussi donc ce que je disais d'augmenter le panier moyen parce qu'on voit que le panier moyen sur le trois fois il est il est entre trois et quatre fois supérieur au panier moyen global du site et donc ça permet encore une fois débloquer des belles ventes pour des clients quel conseil vous donneriez c'est quoi vos recettes pour que justement cette solution de paiement elle fonctionne bien auprès de vos clients qu'est ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne c'est comme toute nouvelle fonctionnalité c'est à dire qu'il faut il faut déjà la mettre en avant sur le sur le site c'est pas juste tiens je lance une solution de paiement trois fois qui est une nouvelle solution et puis les clients vont utiliser non faut vraiment bien la mettre en avant sur les fiches produits expliquer ce que c'est donc faire un peu de pédagogie donc ça c'est le premier point et deuxième point c'est quand même toujours de d'a b tester donc nous on est on a b test beaucoup de choses sur la plateforme dès qu'on lance des nouvelles fonctionnalités ou autre chose et donc de savoir voilà est ce que sur cette la manière dont on met en ligne sur une fiche produit est ce que c'est bien clair pour le pour l'utilisateur sinon on va tester une autre une autre mise en avant donc voilà on a on a fait ça énormément au début et aujourd'hui on y est une vraie une vraie conviction qu'il ya une vraie utilité compte pour le client quel bénéfice ils trouvent finalement alors au delà de permettre d'avoir des 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 pièces plus accessibles dans le parcours d'achat nous on essaye aussi donc ce sur le paiement classique et cb on part on part on travaille avec stripe et paypal également c'est important pour nous de faciliter le 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 funnel d'achat pour le client ça doit être rapide simple c'est ce qu'on a trouvé aussi dans cette solution avec on est donc je pense que c'est un point important à garder et après côté e-commerce ans donc pour la plateforme donc côté gestion de notre côté chez selency c'est aussi très simple utilisation et voilà on veut surtout pas rentrer dans des usines à gaz de produits et là dessus on est très satisfaits aussi quoi d'accord merci merci pour ce témoignage pour le mot de la fin quels sont vos projets pour cette année on a plein de beaux projets 2021 est une une riche année voilà on veut maintenir encore cette cette croissance forte qu'on a un premier point important c'est de continuer à simplifier l'expérience sur le site pour vendre et acheter des meubles de seconde main donc pour ça on doit encore travailler sur la logistique par exemple qui a un qui a un qui a un enjeu fort sur le site aussi notamment pour livrer des meubles c'est une vraie un vrai change donc on travaille beaucoup là dessus une application mobile va en simplifier la relation entre vendeurs et clients c'est des gros projets qu'on a cette année un deuxième gros projet c'est d'accélérer encore sur le b2b c'est on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus fort la consommation de seconde main pour les architectes décorateurs hôtels restaurants donc on a vraiment de plus en plus de demandes là dessus c'est vraiment quelque chose qui est nouveau depuis un an un an et demi de recevoir des briefs de clients où ils veulent que la seconde main maintenant dans certains dans certains intérieurs donc c'est quelque chose qui est nouveau et sur lequel on veut on veut vraiment apporter une vraie réponse et puis voilà accélérer un petit peu sur l'international aujourd'hui c'est 20% de nos flux et on pense qu'il ya aussi un voilà une belle une belle traction et des beaux de change à faire en dehors de france donc ça fait aussi partie de nos projets de 2021 super merci beaucoup merci charlotte merci merci beaucoup une bonne continuation dans cette belle aventure entrepreneuriale et commerciale on espère aux côtés donnés encore avec grand plaisir une longue aventure avec grand plaisir merci à tous de nous avoir suivi et rendez vous pour une prochaine web tv à bientôt merci à tous